La distinction entre passé, présent et futur n'est obstinément qu'une illusion persistante. Le temps est quelque chose que nous connaissons tous, avec lequel nous sommes familiers. Ce que l'on sait, c'est que une minute, c'est 60 secondes, une heure, c'est 60 minutes, un jour est fait de 24 heures, etc. C'est ce qu'on appelle la linéarité du temps. Le temps est comparable à une ligne de chemin de fer, droite, sur laquelle on peut aller, soit dans un sens, soit dans un autre, mais jamais dans les deux à la fois. Il est donc impossible de passer plusieurs fois au même endroit. Mais, qu'en serait-il si ce chemin de fer comprenait des boucles et des branches ? Le train continuerait d'avancer en avant, tout en repassant plusieurs fois de suite par la même station. En d'autres termes, pouvons-nous voyager dans le temps ? D'innombrables écrivains de science-fiction ont exploré cette réalité. Bien que ce ne soit que de la science-fiction, de nombreuses idées, telles que les sous-marins, les avions ou encore les voyages sur la Lune sont aujourd'hui devenues des faits scientifiques et tirent toutes leurs origines de cette même science-fiction. Alors, quelles sont les perspectives de voyage dans le temps ? Aujourd'hui, peu de gens l'ignorent, mais le voyage dans le futur est possible. Et je vais vous en donner un exemple très concret. Imaginons que je souhaite voyager à bord d'un vaisseau, de la Terre à un point se trouvant à 12 années-lumière, à une vitesse atteignant les 60% de la vitesse de la lumière. Le temps de trajet vu de la Terre prendrait 25 ans, alors que dans le vaisseau, il n'y aurait que 20 ans qui se seront écoulés. De retour sur Terre de mon voyage, j'aurais pris 20 ans, alors que le reste des terriens, 25 ans. Comment cela est-il possible ? Selon la théorie de la relativité d'Einstein, plus on voyage à une grande vitesse dans l'espace, plus le temps ralentit. Le temps mesuré le long de différentes trajectoires est affecté par des différences de gravité ou de vitesse, chacune affectant le temps de différentes manières. En d'autres termes, plus simple, si la vitesse est massivement grande, l'aiguille de l'horloge n'aura même pas le temps de bouger. Nul doute, grâce à Einstein, on sait désormais que l'espace et le temps sont intimement liés. Selon la théorie de la relativité aussi, il n'y a pas de mesure de temps unique sur laquelle tous les observateurs seront d'accord. Plutôt, chaque observateur a sa propre mesure du temps. Hawking explique ce fait par un exemple. S'il est possible pour une fusée se déplaçant en dessous de la vitesse de la lumière de se rendre de l'événement A, disons la finale de la course de 100 mètres des Jeux Olympiques en 2012, à l'événement B, disons l'ouverture de la 100 000e réunion du congrès Alpha du Centaure, alors tous les observateurs conviendront que l'événement A s'est produit avant l'événement B, en fonction de leur temps. Supposons cependant que le vaisseau spatial doit voyager plus vite que la lumière, pour porter les nouvelles de la course au congrès. Les observateurs se déplaçant à des vitesses différentes peuvent alors être en désaccord, quant à savoir si l'événement A s'est produit avant l'événement B ou vice-versa. Selon le temps d'un observateur au repos par rapport à la Terre, il se peut que le congrès ait ouvert après la course. Ainsi, cet observateur penserait qu'un vaisseau spatial pourrait passer de A à B dans le temps, si seulement il pouvait ignorer la limite de la vitesse de la lumière. Cependant, pour un observateur d'Alpha du Centaure, s'éloignant de la Terre à presque la vitesse de la lumière, il semblerait que l'événement B, l'ouverture du congrès, se produirait avant l'événement A, la course de 100 mètres. La théorie de la relativité dit aussi que les lois de la physique semblent identiques aux observateurs se déplaçant à des vitesses différentes. Jusqu'à là, nous avons exploré la possibilité de voyages dans le futur. Qu'en est-il du voyage dans le passé ? Une des autres propriétés, et pas des moindres, de la relativité générale est que rien n'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Or, pour pouvoir voyager dans le temps passé, d'après les physiciens, il faut dépasser cette vitesse, ce qui est concrètement impossible et infaisable. Mais il existerait tout de même une autre alternative qui nous permettrait de voyager dans le passé, les trous de verre ou wormholes en anglais. Un trou de verre, c'est une sorte de portail où vous vous verriez dans la réalité, la lumière de l'autre côté y passerait à travers et vous donnerait un aperçu d'un endroit très lointain. Un trou de verre serait donc un passage qui relierait deux endroits très éloignés. Mais les trous de verre sont-ils réels ? Ou ne sont-ils que des fantaisies de la physique et des mathématiques ? Jusqu'à maintenant, les trous de verre n'existent que sur le papier. Cependant, les trous noirs avant eux n'existaient aussi que sur le papier. Le premier type de trou de verre à avoir été théorisé est le pot Einstein-Rosen en 1935. L'espace-temps vide est plat, mais se retrouve déformé par les objets dessus qui le courbent de plus en plus, aboutissant à la formation d'un trou noir. Pour Einstein et Rosen, leur trou de verre est en astrophysique un objet hypothétique qui relierait deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait d'un côté comme un trou noir et de l'autre côté comme un trou blanc. Et où le temps s'écoulerait à l'envers du côté du trou blanc. Problème, un trou de verre comme celui-là ne laisserait rien passer à travers puisqu'on sait que rien ne sort vivant d'un trou noir sous la pression énorme de la gravité. Il nous faudrait donc un autre type de trou de verre traversable. Si la théorie des cordes ou une des variantes de cette dernière est la description correcte de notre univers, on pourrait avoir un réseau enchevêtré d'innombrables trous de verre. Si jusqu'à là, nous n'avons trouvé aucun trou de verre, c'est qu'on ne sait pas concrètement à quoi ça ressemble et nous ne pouvons pas encore distinguer les trous noirs des trous de verre. Tout de même, nous pouvons quand même essayer d'en créer grâce à ce qu'on appelle la matière exotique. C'est quelque chose de totalement différent de la matière normale ou l'antimatière. La matière exotique a une masse négative et serait repoussante et antigravitationnelle, ce qui permettrait aux trous de verre de rester ouverts. Mais ça, c'est un autre sujet. Même avec la technologie de pointe qui ne cesse de se développer, il existe de nombreux problèmes philosophiques et théoriques avec le voyage dans le temps. Imaginez que quelqu'un ait pu voyager dans le temps à l'époque de Shakespeare. Il aurait rencontré ce dernier et lui aurait donné ses propres travaux en lui disant de les publier en se basant sur des connaissances que vous-même lui avez données. Mais d'où viendrait alors toute la connaissance que vous lui aviez donnée ? Ce n'était pas Shakespeare puisqu'il a copié ce que vous lui avez remis et ce n'est pas vous non plus puisque vous avez amené le travail à travers le temps. Le travail de Shakespeare n'aurait donc aucune origine dans le temps. Un autre paradoxe illustrant aussi très bien les problèmes avec le voyage dans le temps est le paradoxe du grand-père. Imaginez que vous voyagez à l'époque de votre grand-père lorsqu'il était jeune et là, vous décidez de le tuer. Mais une seconde, si vous avez tué votre grand-père avant qu'il rencontre votre grand-mère, vous ne seriez même pas né pour voyager dans le temps pour le rencontrer. Or, si vous êtes vivant, alors que je vous parle, il est lui aussi vivant. Tout humain doit affronter les étapes de la vie, le fait que cette dernière est courte et que le temps est précieux. Si le voyage dans le futur semble à portée de main, le voyage dans le passé, lui, devient jusqu'à maintenant incertain. Quant à vous, croyez-vous vraiment qu'on pourra voyager dans le temps? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501